alors en fait pendant la nuit je dormais à la belle étoile et il s'est mis tout simplement à pleuvoir vers deux heures et demie du matin ça m'a réveillé et donc dans l'urgence j'ai dû monter le campement c'est la première fois qu'il pleut depuis je suis parti marcher là depuis plusieurs semaines enfin en tout cas la première fois que je me chope la pluie j'ai pas vu le truc venir parce que je regarde jamais la météo ça se fait partie des trucs donc j'étais en train de dormir et d'un coup quand tu te reçois de la flotte tu émerges tu dis mais qu'est ce qui se passe et tout était que quelques secondes pour agir donc sortir du des couvertures vite machin brancher que je raconte moi accrocher le truc j'ai aimé comme ça donc on peut voir que ça a marché l'eau à l'eau à couler ici voilà et ce matin je suis réveillé par des travaux c'est nickel et dans l'urgence j'ai eu le temps de faire un petit abri pour sindel salut sindel ça va bien dormi sindel avec mon tarpe pancho c'est l'unique truc qui ressemble à un kawai que j'ai pu prendre des belles ma grande du coup bon sinon dans l'ensemble bien dormi mais par contre je sais pas pourquoi j'ai remarqué ça depuis quelques nuits j'ai besoin d'énormément de sommeil je suis éclaté en fait je commence à dire que là ça va faire au total c'est déjà à ma troisième semaine de marche parce que je compte stevenson d'abord et là maintenant celle là qui est où j'ai enchaîné derrière trois avoués voir quatre et en fait je suis peut-être tu vois un manque un peu d'énergie manque de tu vois de pas toujours être dans un vrai lit pas toujours prendre une bonne douche pas toujours manger des vrais repas là je sens qu'en termes de d'énergie et vitalité c'est un peu bas et à du coup c'est pour ça que là je comptais absolument dormir ici pour ce qu'il ya une épicerie dans le village et à il faut absolument que que j'achète des que je refasse des courses fait je vais essayer de me manger des trucs un peu plus conséquent je pense déjà à des bons fruits plein d'énergie mais aussi voilà je sais pas peut-être agrémenter mes repas parce que les cacahuètes à un moment donné c'est bon c'est nourrissant et tout mais je sens que ça manque un peu de vitalité j'ai besoin de truc frais c'est bien c'est une belle sans le barbecue à s'en bas le barbecue parce que j'ai mis de lentilles mouches hier le truc que le petit flacon que et en fait ça pue ça pue ça sent la sauce barbecue quoi aussi par exemple je vois que j'ai pas mal fondu pas mal maigri et au début les bretelles sur mon habit qui servait principalement à à terminer le costume comme un petit détail pour le style on va dire là maintenant elle me sert vraiment parce qu'en fait j'ai atteint tous les trous à ma ceinture donc là il faudrait que je fasse un nouveau trou à ma ceinture pour pouvoir la resserrer ça fait que tant que je fais pas le trou à la ceinture c'est les bretelles qui tiennent mon fut quoi comme quoi comme quoi c'est pratique une fois que une fois que le tarpe est étendu voilà je viens de le défaire et que tu te sens à l'abri et que t'entends la pluie tomber en fait ça me berce ça c'est un truc de malade autant j'aime pas la pluie parce que c'est toujours chiant tu dis putain j'espère que tu vois ça va être ça va pas être trop galère et tout machin parce qu'après dormir dans couverture mouillée les habits mouillées enfin c'est chiant quoi si tu es le lendemain matin tu mets tes chaussettes qu'elles sont trempées enfin toutes les galères en fait la pluie c'est mais une fois que tu sais que tu es à l'abri que tu as tendu ton tarpe et que tu entends juste les gouttes tombées sur le tissu ah mais ça me berçait là j'étais là il pleut dehors et moi je suis au chaud dedans quoi allez on quitte le stade et on décolle ce qui est assez particulier avec Sindel c'est qu'elle est pas très caline pas très affective elle donne toujours des petits coups de sabots elle essaie de mordre elle donne des coups de tête mais par contre une fois battée une fois que tu l'équipe elle sait rien à bronche pas et à l'avance comme si que quand elle était battée elle se disait ouais vas-y ok ça ça me va allez si on va essayer d'aller au village qu'est ce que j'ai envie d'un café vous n'imaginez pas j'ai envie d'un putain de café je suis prêt à frapper chez les gens pour dire bonjour vous m'offrez un café si vous voulez au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays une idée me vint à l'esprit et si au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants je crée ma propre randonnée inventer un gr improviser un chemin qui relierait de destination et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage mon point de départ est un petit village dans les sévères où j'ai pu acquérir une annaise qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure quant à la destination finale je me sens appelé depuis longtemps par lourdes une ville célèbre dans les pyrénées et dans laquelle je ne me suis jamais rendu je vais donc traverser la france à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin équipé à l'ancienne sans objet moderne je souhaite porter jusqu'à lourdes un message celui de la vie celui de l'amour celui de l'espoir je quitte seulement maintenant le petit village de notre dame des rouvières écoutez honnêtement je suis resté très longtemps j'avais besoin de pause en fait même si j'ai dormi beaucoup je crois que j'avais juste besoin de m'asseoir et de souffler je me suis pris un café même deux j'ai pris des viennoiseries des chocolatines des croissants je me suis explosé le bide j'ai fait des courses mais pour au moins cinq jours d'autonomie j'ai pris du pâté du jambon du sauciflard j'ai pris des fruits des légumes j'ai pris de la flotte j'ai pris des trucs sucrés j'ai pris des conneries je sens que j'avais besoin de ça j'avais besoin de me de me ressourcer de refaire mes courses en gros et j'ai eu de la chance qu'à notre dame des rouvières de la rouvière je trouve en fait tout simplement tout ce qu'il me fallait c'est à dire qu'il y avait une épicerie la dame elle faisait tout elle faisait épicerie poste mairie café bar restaurant en fait s'il y a ferme il n'y a plus de village voilà c'est tout s'il y a ferme désintégration du village immédiat du coup j'ai fait un peu de montage sur les vidéos que vous regardez là j'ai commencé j'ai pu enfin commencer à faire voilà à mettre en place les rushs trier et tout ouais j'avais envie de ça en fait j'avais envie de prendre cette matinée pas pour marcher en réalité parce que c'est ce qui se passe depuis plusieurs jours c'est je me lève bam je marche et là en fait j'avais non quoi j'avais envie de souffler j'ai passé de lentilles mouches sur sindaine mais alors plus jamais je n'en passerai enfin en tout cas pas de celui là ça pue le barbecue voyez elle a le cul qui brille là ça pue le barbecue c'est horrible c'est une odeur épicée là toutes mes fringues toutes mes fringues sentent ça maintenant donc ça voilà j'arrête j'en ai foutu partout pour pas dans sous les pattes et tout machin mais bon à laisser de me donner des coups à chaque fois que je vais trifouiller là dessous bref tout ça pour dire que j'avais besoin de pause ça me fait du bien allez maintenant prochaine destination on continue d'inventer notre gr donc là je suis à notre dame de la rouvière mon plan là c'est d'attraper ce ce genre de chemin rose là qui qui s'échappe ici et qui arrive à saint andré de ma jancoules ma jancoules et et c'est très bien voilà déjà si je fais ça c'est bien je vous cache pas que depuis que je marche sur cette nouvelle rando direction lourdes mais aussi même quand j'ai fait stevenson il ya quelques semaines je me suis jamais tapé la pluie en journée mais là je viens de parler avec un couple d'allemands oh d'où vous êtes parti je suis parti de saint germain de calbert oh je connais pas pas loin de saint jean du gard connais pas non plus et du coup j'étais là à me dire comment leur expliquer alors après je me disais c'est quoi la grosse ville qui pourrait être connue et du coup j'ai dit ben le puits en velay c'est quand je parle avec des étrangers je prends leur accent généralement et le puits en velay il a fait aussi puis en velay après je me suis dit dans ma tête non mais je suis pas du tout parti du puits en velay et après j'ai réfléchi j'ai fait mais en fait si totalement en fait si en fait je suis parti du puits en velay pour faire le chemin stevenson pendant deux semaines j'ai fait le puits en velay saint jean du gare et après de saint jean du gare j'ai improvisé pour aller direction lourdes mais globalement si on veut être extra large si on veut côté la zone périurbaine c'est puits en velay mon point de départ et ça rajoute ça rajoute quasiment 300 bornes et ça rajoute quasiment deux semaines de marche c'est pas 300 c'est 270 bornes mais bon bref on va dire qu'à partir du moment où moi je me suis dit allez je vais à lourdes et là où j'ai acquérir syndel c'est saint germain de calbert donc c'est ça mon départ officiel mais si on réfléchit en réalité je suis parti du puits en velay j'ai une leçon à tirer de ce qui s'est passé cette nuit parce que hier soir en me couchant c'était gros ciel étoilé il y avait un peu de vent qui pouvait potentiellement annoncer la venue de nuages généralement côté météo moi je suis assez j'arrive à lire le ciel en fait j'arrive à savoir quand il va pleuvoir ou pas hier soir je me suis planté donc finalement j'y arrive pas non hier soir je me suis planté après c'est des environnements c'est pas les mêmes voilà biotopes que par chez moi ici c'est un peu plus montagneux un peu plus voilà je connais pas le taux d'humidité qui a dans l'air l'altitude non plus enfin bref il ya plein de facteurs qui rentrent en jeu qui font que je pouvais pas trop savoir si le vent vient du nord de l'est du sud et qu'est ce que cela signifie bref généralement quand on voit bien les étoiles le soir c'est qu'il va faire beau le lendemain et je regarde pas comme je vous dis la météo et à ça fait bizarre quand tu dors en fait je faisais ce qu'il je dormais et j'étais en train de rêver qu'on me pousse tionner dessus c'est con comme rêve je rêvais que quelqu'un me parlait me pousse tionner au visage et à un moment donné mais tu sais ça devient de plus en plus fort donc tu te réveilles qui t'a mais pourquoi j'ai la gueule mouillée et tout et à et en fait ouais ben voilà quoi il pleuvait et là tu étais dans le lit et tu es tu vu que tu te réveilles je sais pas comment vous dire si tu as la flemme en fait presque comme lorsque ton réveil sonne tu es là genre oh non tant pis je me rendors et tu sais je me rendormais je dis ah non en fait faut que faut pas que je me rendorme du coup j'ai dû me faire violence pour monter un abri mais tu es là je voulais aller au plus simple c'était bâche tendue fin de l'histoire j'avais pas commencé à faire ouais vous comprenez un demi tipeee un pliage et tout non non pas de pliage au bout d'un moment si je si j'avais pu directement me foutre sous la tarpe en mode couverture sans même faire de et j'ai trouvé la foi aussi de faire un abri pour l'âne parce qu'ils détestent l'eau les ânes mais leçon à tirer toujours ouais même quand tu dors et qu'il fait beau tu te laisses l'opportunité qu'à tout moment le temps peut dériver bon je suis en train de voir en voyant le pont là de me dire qu'elle a toujours pas traversé des rivières bon traverser avec un pont je pense qu'elle le fait je parle vraiment de mettre la petite pâte dans l'eau humide ça ah merde il faut que j'aille peut-être par là moi ah ouais peut-être par là non viens viens ah putain mais vraiment c'est un bide c'est un bide à quatre pattes elle pense qu'à bouffer c'est dingue en tout cas j'ai là hier quand enfin hier soir cette nuit quand il s'est mis à pleuvoir j'ai conscientisé quelque chose je me suis dit mais en fait j'ai que dalle avec moi genre je suis tellement minimaliste que j'ai plus rien genre j'ai juste cette chemise j'ai juste ce pantalon j'ai qu'une paire de chaussettes en fait viens je suis en train de me dire mais si mes fringues sont trempées j'ai pas de change j'ai que dalle genre j'ai qu'une couverture je peux vraiment pas faire moins là côté côté matériel et donc j'en reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt c'est vraiment la bouffe qui me pèse le plus parce que la bouche doit toujours penser à ouais un deux trois jours d'autonomie si tous les soirs j'étais sûr de me faire un resto ou dormir dans un gîte j'aurais même pas besoin de porter de bouffe et voilà c'est le seul truc c'est mais vraiment c'est lourd quoi c'est totalement lourd la bouffe en réalité mais tellement minimaliste que j'ai rien quoi en fait vraiment genre l'objet le plus lourd bientôt c'est le téléphone portable que je tiens à bout de bras quoi non en réalité c'est la couverture c'est la couverture en laine que vous voyez là sur le sur le bas c'est ça le plus lourd que j'ai par contre ça protège de la flotte ça cette nuit je me suis mis bien dessous là quand il a commencé à pleuvoir le temps de monter l'abri et ça m'a bien ça m'a bien abrité justement ça m'a bien protégé de la flotte franchement il y a quelque chose qui qui me rassure c'est que je vois que c'est une d'elle elle a quand même pas peur des chemins étroits des chemins escarpés je l'ai pas filmé mais elle vient de franchir un petit cours d'eau sans pont je te parle vraiment d'un cours d'eau où elle doit mettre les pattes dans l'eau elle a franchi sans hésiter donc j'attends de voir un plus gros cours d'eau en termes de quantité enfin de d'espace physique mais également un cours d'eau plus brillant j'ai remarqué souvent le bruit de l'eau qui les effraie donc voilà une fois que ces deux cours d'eau seront passés c'est bon à coche toutes les cases il me restera plus que l'option pouvoir avancer en lâchant la corde ça elle n'a pas encore et je sais pas si elle aura un jour honnêtement ça fait mal aux bras figurez vous que là j'ai au niveau du coude j'ai les tendons mais là tu vois par exemple je suis sur un chemin pointillé donc censé être escarpé machin à l'avance enfin elle a tellement passé des trucs mais plus borderline que ça que je m'inquiète même plus donc j'ai une sorte de stress qui est retombé et du coup je reviens sur ma décision qui était ouais je passe que par des routes et tout en fait non je vais pouvoir varier s'il n'y a pas trop de dénivelé je le fais s'il y a du dénivelé je prends la route et après en fonction de mon humeur aussi si je suis d'humeur à crapeauté chemin si je suis d'humeur un peu fatigué route parce qu'il faut aussi se dire que ça rajoute des kilomètres saint germain de calbert là où je suis parti lourdes et voir le nombre de kilomètres mais en fait c'est faussé si je fais ça avec google maps ou je sais pas quoi ça va mettre le nombre de kilomètres entre les deux villes mais par la voiture et les grands axes mais ça va pas mettre tous les petits chemins les randos tous les détours les montées les descentes généralement à pied on fait plus de kilomètres plus de bornes ah il ya une crotte là ça veut dire qu'il ya un autre âne qui est passé donc là va sentir par logique ouais ça aussi c'est un petit détail j'ai remarqué quand tu vois des bousses de vaches fin des pas de vaches du coup sur le sentier ça veut dire que les ânes passent et du coup à l'entrée du chemin j'en ai vu une je dis bon ben c'est bon je peux y aller ça veut dire qu'il ya un âne qui est passé quoi voilà c'était les conseils de père castor peut un peu vous parler des sacoches là que vous voyez sur le côté en fait c'est des sacoches qui sont reliés entre elles c'est pas genre une sacoche séparée de celle là c'est un seul et même objet qui sert en fait il faut les équilibrer c'est à dire si tu mets x kg ici faut mettre x kg là parce que sinon ça penche d'un côté et de l'autre c'est à la fois terriblement chiant quand c'est pas équilibré parce que vraiment un kilo d'un côté ça fait tout pencher et en même temps c'est censé être plus équilibré sur l'âne et du coup ben qu'elle avance mieux mais moi j'en avais ras le cul parce que c'est très dur de faire vraiment pile la balance il ya toujours une bouteille d'eau par exemple qui est pleine là que tu vas boire donc au fil du voyage elle se vide donc ce sac s'écroule petit à petit machin machin et en fait on m'a donné des tendeurs vous voyez là j'ai j'ai des tendeurs là et depuis que j'ai mis ces tendeurs en fait ça aide à réajuster les poids et franchement c'est top alors je vais voir aujourd'hui si à un moment donné ça se casse à la gueule si en fin de journée ça penche d'un côté machin quand les terrains quand le terrain est escarpé oui généralement ça finit toujours par pencher mais bon tu le remets mais là en tout cas depuis ce matin je vois que je pense qu'officiellement c'est un peu la première fois que j'ai vraiment réussi à bien la mettre après voilà il ya toujours ce petit défaut je vais vous montrer le bac on m'a prêté parce que là on m'a prêté ce bas je vous rappelle faites regarder derrière il n'arrête pas voilà il se coince dans la queue en fait il est censé être au niveau des pattes arrière il est censé être ici le bas alors je sais que là parmi vous il y en a ils vont me détester vont dire ouais tu maltraites ton animal et tout tu le charges déjà comme une mule alors déjà non parce que c'est un âne et ensuite je lui redescends le bas manuellement c'est à dire que je viens derrière elle et je redescends jusqu'à en bas de ses jambes afin que ça lui fasse pas mal donc voilà je fais constamment des va et vient dès l'instant que ça lui remonte boum je le redescends j'ai soulevé sa queue il n'y a pas de bobo machin parce qu'en fait l'intérêt de cette sacoche là c'est qu'elle ne repose pas sur le bas c'est à dire que si le bas glisse en avant ou en arrière en fait c'est apporte juste le poids du bas avec sa queue entre guillemets c'est à dire que les sacoches sont autonomes là je peux les retirer les sacoches c'est enfin en vrai je pourrais mettre les sacoches même sans bas c'est ça qu'il faut comprendre le bas là me sert strictement entre guillemets à rien c'est presque une selle si je veux si je veux faire grimper des gosses qui veulent monter dessus parce que les bas généralement ça sert à attacher les sacoches sur le bas mais là vu que moi c'est des sacoches voyez elles sont reliées par ce bout de tissu en vrai je pourrais presque enfin c'est pas presque c'est je pourrais poser directement les sacoches sur l'âne même sans tapis c'est pour vous dire super beau ici mais franchement quand tu quand tu es en pleine forêt et que tu débarques dans ce genre d'endroit mais c'est tellement génial c'est sauvage on dirait des ruines et tout mais en fait non je pense que c'est habité bien allez est ce que ça va passer avec l'arbre là oui putain de juste ça c'est comme les camping cars quoi faut prendre en considération la hauteur la largeur les dimensions putain super beau là attend mais moi c'est par où au bout d'un moment tu as choqué un robinet avec de l'eau là tu développes tu développes quand tu es randonneur un sixième sens quoi tu repères les prises électriques les points d'eau voir si c'est activé c'est pas activé cher monsieur le maire pensez à nous randonneurs je traverse un petit amour qui s'appelle la baraque et c'est génial en fait c'est regardez moi ça là en fait c'est beaucoup trop bien quoi je découvre des coins en gros mon parc mon chemin c'est d'associer plein de petites randonnées entre elles et du coup je découvre des trucs que je pense peu de gens voient à part les locaux quoi ça doit être les gens qui habitent dans le coin qui connaissent bien ce genre de chemin mais là regardez c'est trop beau quoi rappelez vous je cite tous les noms la petite baraque et tout pour que vous puissiez avec une carte sous les yeux suivre vraiment en quasi temps réel où je me trouve et vers où je vais quoi là en grosse 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 ville je vise le vigan voilà le vigan de là je pourrais après me greffer sur un chemin qu'on appelle le chemin de saint guillem je crois saint guillem le désert et lorsque je serai à saint guillem le désert je peux rattraper le chemin de compostelle la voie d'arles et après tracer direction lourdes globalement c'est ça mon plan là je viens de trouver un petit robinet avec du savon à disposition un savon à la lavande donc j'ai pu faire un peu de lessive vite fait un lavé mon mouchoir deux trois chaussettes et un slip donc ça va sentir la lavande parce que d'habitude je rince à l'eau claire j'utilise très peu de savon et en fait ça c'est le genre de truc qui en temps normal je l'aurais filmé voyez sur le chemin de stevenson je filmais toutes ces petites pauses interactions avec l'environnement tiens là on prend une pause tiens là je monte le camp tiens là je vais me baigner et en fait là avec ces blogs là vous pouvez remarquer je le filme moins en fait souvent je vais le faire et après je vais vous le résumer je dirais là je viens de faire ça en fait c'est parce que je suis pas du tout dans la même optique là que sur le stevenson là mon optique c'est quand même d'avancer la randonnée est longue l'aventuré grande et j'ai aussi envie de moins me prendre la tête sur la vidéo donc c'est pour ça je préviens parce que je connais internet voilà je préviens pourquoi les vidéos ont une certaine manière une autre un autre format une autre qualité c'est presque autre chose là c'est plus du c'est plus à la voler c'est plus spontané c'est un peu moins travaillé quand je vous le disais hop petite pause je lis tous vos commentaires et je sais que nombreux sont ceux qui me disent célèbre tu te prends trop la tête avec tes vidéos nous on s'en fout on veut juste voir du blog alors je vous remercie c'est gentil mais ça peut être aussi à la fois avec ça je vous explique quand vous me dites nous on s'en fout fait nous des vidéos ben moi ça me facilite le travail c'est à dire j'ai pas besoin de m'appliquer je vois que vous voyez pas la différence quand je m'applique ou pas stevenson je vraiment je bossais dur dessus là c'est beaucoup plus à la rage beaucoup plus spontané et où ça vous va donc moi tant mieux j'ai moins de boulot à faire mais c'est vexant parce que du coup je me dis ben en fait je me faisais presque un peu chier pour rien sur stevenson alors après je vous remercie honnêtement pour tous vos commentaires et je vois que vous êtes quand même content de me suivre d'ailleurs je soulève un commentaire qui disait finalement tu n'as rien à faire c'est l'âne c'est la vente c'est ton aventure avec l'âne qui crée l'histoire qui crée le scénario et nous c'est ça qu'on veut suivre en fait et c'est vrai je vous rejoins là dessus mais juste là dans les vidéos quand je me justifie on de pourquoi c'est moins bien travaillé c'est j'en ai besoin en fait je vous explique en tant que créateur le cheminement aussi vous suivez pas juste un mec qui marche vous suivez aussi un mec qui crée des vidéos c'est comme si vous regardiez un peintre en train de peindre donc c'est pour ça ça sert à rien de me dire arrête de te me plaindre je me plains pas j'essaie de vous expliquer mon processus de création et les différences qu'il peut y avoir entre certaines de mes vidéos qui sont plus travaillées et certaines autres qui sont un peu plus à l'arrache on va dire en tout cas je vous remercie j'espère que vous comprendrez cette petite aparté allez bon vlog enfin bonne suite du visionnage on arrive à paire paire grosse commune de saint andré de machin machin alors eh ben super 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 et moi ça on se ferait dans le seigneur des anneaux regardez les voûtes des fenêtres en bas font combes dans le seigneur des anneaux le pays des elfes avec la petite rivière là presque envie de faire un plouf mais alors je le fais pas parce que j'ai trop traîné ce matin même si rien qui me presse en réalité je pourrais voilà en réalité je pourrais m'installer en bas et rester trois semaines si j'en ai envie je suis presque mi rando mi vacances mi travail avec les vidéos c'est un peu moi qui choisi en fonction de mes humeurs mais là je sens que j'ai envie d'avancer j'ai fait pas mal de pauses ce matin j'ai vraiment traîné je quitte petit à petit les grosses montagnes derrière moi c'était c'était costaud c'était costaud le vigant 12 km putain ah yes le premier panneau le vigant 12 km ça c'est cool donc là soit je fais le gros port je vais au vigant en passant par la nationale là qui devient rouge après on ne sait pas pourquoi les rouges et donc c'est dans 12 km j'y suis mais il n'y a aucune notion de rando soit je me la joue un peu plus rando donc je passe par saint andré de majancoules et après et après de fil en aiguille je suis là ou alors ça me fait passer non ça fait trop monter décision prise je fais un mix de petites routes et de randonnées je vous explique je peux pas prendre le grand axe de 12 km sur la route avec toutes les voitures trop risqué et puis chiant je peux pas prendre non plus de la full rando ça me fait trop de détours en gros ça me fait monter pour redescendre pour remonter pour descendre en gros je j'arrive au vigant mais ça me rajoute presque une demi journée de marche donc je vais combiner je vais faire un peu de route bétonnée comme ça un peu de rando voilà je vais combiner les deux et si tout se passe bien j'arriverai au vigant un vigant je sais pas en fin de journée je pense un truc comme ça j'ai envie de faire un gros plouf là pourquoi je le ferai pas en réalité j'avoue juste un gros plouf pour me laver le filon là dedans je suis littéralement en train de faire monter des marches à sindel j'ai mis des carottes ici dans cette sacoche et à chaque fois que je tape là dessus allez sindel et oui assez qu'elle va avoir une carotte si elle monte ces petits trucs de la récompense que j'ai pris regardez elle vient alors je vous dis les âmes ça monte pas des marches en temps normal donc celle là elle est vraiment oh putain c'est génial honnêtement c'est incroyable vous vous rendez pas compte mais regardez les marches que c'est quoi donc petite carotte à chaque fois je lui donne pas la carotte en entière parce qu'en fait sinon à boufferait trop de carottes dans la journée je coupe à chaque fois la carotte en plein de petits bouts et à chaque fois que qui a fait un truc cool tu vois qu'à l'avant ce machin et tout pas une carotte on vient de se fait on vient de se taper deux kilomètres quand même la joie s'entendrait de maje en coulès plus que 200 mètres cool il ya un petit parc du château je vois un panneau autant c'est super intéressant ça une belle croix là j'adore j'adore les calvaires comme ça je vois panneau parc du château il ya table de pique nique et genre air de natation mais what ah oui mais on est arrivé ça y est si on peut faire un plouf ça serait top bon il ya une piscine ok parking du château mairie piscine là haut là bas il ya une église trop d'endroits où aller trop d'endroits où aller j'avoue j'ai mon instinct de gros bébé qui me donne envie d'aller voir la piscine et le château piscine je vais aller à la piscine ah putain mais c'est nickel ici petite table de pique nique et tout putain c'est parfait ok c'est l'endroit idéal pour juste flâner en fait c'est il ya des arbres partout il ya de l'herbe bien grâce pour cindel il ya une table de pique nique il ya des gens sympathiques là je viens de parler avec un petit groupe de de nanas disons les mots du coup ce que je vais faire c'est que je vais voir la piscine je me suis fixé la piscine vraiment j'ai si je peux faire un plouf juste j'y vais avec tous mes habits directement dedans je vais voir la piscine c'est un acquis une piscine mais bon je sais pas j'aime bien j'aime bien y croire espérer et après je revais pique niquer et après la direction le viguant je pense que j'atteindrai le viguant ce soir putain mais en fait c'est parfait mais c'est c'est the blast ou tout bivouac ici il ya un gros panneau à l'entrée camping interdit mais c'est du coup c'est pas du camping c'est du bivouac je crois que j'ai trouvé la piscine putain y'a pas d'eau dans la piscine y'a pas d'eau dans la piscine pitié je pourrais prendre une douche au moins je veux te prendre une douche ça serait top faut que je rentre par effraction est-ce que y'a plus rien le mec qui met ça sur youtube les amis je suis super fier de moi alors je suis en train de faire des grosses conneries en fait je peux pas rentrer dans la piscine c'est pas possible du coup j'ai juste bougé la douche de l'autre côté voyez ce que je veux dire j'ai bougé ça je les mis comme ça pour qu'elle sorte de ce côté là donc en fait je vais prendre ma douche là il ya plus rien c'est n'importe quoi et je vais en profiter pour laver ma chemise allez je prends la douche et c'est n'importe quoi je sais pas pourquoi alors qu'il risque de pleuvoir mais j'ai envie de prendre une douche en fait je suis tellement omnibulé par la douche que j'ai juste pas vu qu'en fait il ya le village qui est là et qui est magnifique en vrai là c'est super ici saint andré là donc je vais attacher l'âne dans le coin le temps qu'ils mangent je vais l'attacher là ce qui va brouter et moi je vais prendre une douche quand on a un âne les gens sont beaucoup plus gentils en fait ils viennent te voir ils viennent te parler l'âne c'est quelque chose qui rassure les gens ça déclenche des réactions enfin vraiment c'est trop cool donc c'est aussi pour ça que je me permets un peu ce culot à ça fait un bien fou j'ai sorti ma chemise en lin que j'ai assez rarement mise et là j'ai fait sécher l'autre avec mon slip il ya plus rien je me sers de la piscine municipale pour prendre une douche et étendre mon linge trop bien je me sens frais comme un gardon maintenant on va aller s'installer on va aller manger je vais retourner vers les petites nanas là ben tu m'as accompagné regardez moi ce cadre un petit parc des gens là bas qui travaillent l'herbe est haute c'est super il fait bon tu as un château là bas au bout de l'aller c'est aussi là où j'ai été me doucher la piscine et là mais c'est trop bien donc la petite vous voyez je l'attache même plus je la laisse libre reste reste autour de moi donc là maintenant je vais faire une petite pause miam miam et j'attends surtout que mes habits sèchent là j'ai mis mes trucs à sécher ici c'est ça en même temps je sais même c'est ça je sais me tu nou bon ben vous voyez c'est exactement pour ce genre de choses que j'adore faire ce que je suis en train de faire c'est à dire voyager avec un âne là j'ai découvert un endroit super j'étais bien j'aurais pu y passer la journée des fois tu arrives dans un village tu t'attends à rien et en fait tu es trop bien là honnêtement j'aurais pu y dormir et rester même plusieurs jours c'était vraiment relaxant reposant et tu vois il y avait un petit groupe de filles et on s'est mis à parler on s'est entendu sur trop de choses et tout tu t'en vas de là en disant putain mais en fait c'est des potes quoi super village c'est bien le chien je découvre des trucs mais regardez moi ça putain c'est magnifique déjà la douche fraîche ça m'a fait du bien de faire la lessive aussi ça fait du bien de laver ses vrais vêtements donc là vous voyez j'ai la chemise qui sèche là là j'ai mon site c'est super on se sens plus frais plus propre et ensuite eh ben la chouette rencontre tout simplement là on a parlé mais plus d'une heure et à un moment donné je me suis dit mais merde faut que je décolle et après je me suis dit mais non en fait il n'y a pas de faut que je décolle je peux prendre tout mon temps si aujourd'hui je fais que cinq kilomètres c'est comme ça j'apprécie énormément et je pense que ça fait partie d'une des choses que j'aime le plus c'est que quand tu arrives dans un village tu es personne tu es un inconnu tu es un vagabond tu ne fais que passer passer tu es de passage et en fait tu sais jamais à quoi t'attendre ça peut être un village sans âme sans coeur où tu arrives et tu ne fais que le traverser où il se passe rien et puis des fois ça peut être un village où tu arrives au milieu de nulle part puis tu rencontres des gens puis il ya des conversations tu trouves un endroit où te ressourcer ou te reposer ou manger et du coup il se passe plein de trucs au sein de ce village que si tu veux si tu y étais passé cinq minutes avant ou cinq minutes après il n'y aurait pas eu les mêmes choses ça se trouve cinq minutes plus tôt j'aurais pas rencontré ces gens là ou alors dix minutes plus tard je sais pas j'aurais pas pu prendre ma douche pour x raisons parce que tu aurais eu un groupe à côté ou je sais pas quoi et ce que j'aime c'est quand les choses s'emboîtent comme ça et tout devient limpide et tu requitte le village tu t'attendais à rien et au final ça crée un putain de souvenir et tu te dis mais c'est génial et c'est la raison pour laquelle vraiment je pense que c'est la raison par laquelle j'aime marcher en fait c'est pas spécialement pour aller au bout et dire vous avez vu j'ai fait trois mille kilomètres à pied non c'est pas ça c'est juste j'aime cette sensation d'arriver à chaque fois c'est une nouvelle page qui s'écrit et donc tout peut arriver et des fois tout arrive et c'est génial j'adore ça aujourd'hui je vais bien en fait ça fait deux trois jours que j'étais encore dubitatif hésitant perplexe peut-être même démotivé mais par la fatigue sur cette nouvelle décision de partir randonner mais je sais pas si c'est le fait d'avoir relativement bien dormi ou aussi le fait de de prendre mon temps ce matin vraiment ça m'a fait du bien de se dire vas-y je reste dans le village je sens que j'avais besoin de bouffer j'ai besoin de me reposer j'ai des fois je me demande si je fais pas des randos juste pour ces deux trucs honnêtement pour le plaisir le soir quand tu t'arrêtes tu ouvres la bière c'est tout tu dis ah bière quoi ou alors le matin quand tu te réveilles qu'il y a un café et après moi tu peux me faire faire ce que tu veux entre les deux quoi je peux escalader des montagnes plonger dans des rivières je peux faire ce que tu veux mais il faut que ça soit entre la parenthèse du café le matin et de la bière le soir et je vais même vous dire honnêtement j'en ai déjà parlé dans un blog mais la bière le soir je peux m'en dispenser mais c'est le café le matin hier par exemple j'ai pas eu de café le matin tu vois et c'est con mais j'ai toute la journée j'étais là genre il manque un truc à ma journée quoi bref en tout cas je suis content là je passe des paysages magnifiques je pense que je vais arrêter de galérer sur des petits sentiers de montagne et d'école maintenant que je prends la décision de faire un peu des mix des deux ça ça fait toute la saveur de ma balade en fait de savoir que j'ai le choix en fait ouais mais regardez moi ça là vous voyez par exemple là je suis en train de descendre et là soit je prends le chemin blanc qui zigzag soit le petit chemin rose qui me fait un raccourci en gros ça m'évite de faire un oui voilà donc au fait c'est aussi ce genre de petits cas de figure quand il ya ça qui se propose évidemment vous doutez je vais pas suivre la route je vais plutôt prendre le sentier parce que quand bien même l'âne ferait un blocage ici il n'y a pas grand détour à faire voilà donc là je vous dis le chemin j'ai de saint andré mergent cool je suis arrivé aux quatre chemins là des quatre chemins je suis là en train de descendre descendre jusqu'à beau regard je vais devoir un peu marcher sur la route rouge là et là enfin j'arrive au vigan et putain là je serais fier de moi parce que ça c'est une grosse 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 étape et à c'était mon objectif depuis deux trois jours c'était le truc que je visais et un bon ben la suite je vous dirai plus tard la suite de mon chemin je viens de trouver un surnom à mon âne déjà à la base elle s'appelle elbe mais elbe j'ai un peu du mal ensuite je l'appelais cindel cindel et là j'ai envie de l'appeler gris poil c'est le cheval dans le des anneaux le cheval de gandalf gris poil gris poil ça lui va trop bien si un jour j'ai un gamin ça va être un enfer de lui trouver un prénom il poil non mais maté moi ce qu'elle est en train de descendre mais maté moi ce qu'elle vient de descendre what carotte tiens carotte carotte tiens tu l'as mérité là allez croc attendez mais je sais pas si ça regardez là c'est un mur c'est n'importe quoi c'est là j'ai trouvé un tout terrain les amis je suis trop content bien joué je suis content parce que si elle n'est pas affective ça appartient à son caractère c'est là pas une de bisous et de câlins et par contre tu vois si elle fait pas chier c'est à l'avant mais regardez ce qu'elle a descendu c'est n'importe quoi donc je viens de passer un panneau saint andré cinq kilomètres je sors de là donc je viens de faire cinq kilomètres je m'en suis pas rendu compte ça les a fait assez vite et là j'arrive petit à petit vers le grand axe le grand axe est franchement pure journée aujourd'hui commencé sous la flotte mais mais franchement elle était excellente en fait c'est ça que j'apprécie c'est que le matin tu te lèves tu ne sais jamais à quoi va ressembler ton aventure tu ne peux pas le savoir les rencontres tu as à faire les villages tu as traversé est ce que ça va être une bonne journée est que ça va être une mauvaise journée parce qu'il ya aussi les journées fatigantes où tu dis putain c'est une journée de merde et tout et c'est ça que j'adore c'est exactement comme un bon livre ou un bon film ou une bonne série tu te mets devant et tu tu t'ouvres le coeur à l'aventuré et tu as hâte de découvrir la suite et en fait quand je marche en randonnée c'est ça chaque jour c'est qu'elle sera l'aventuré on va tout droit donc regarder dans quelques instants je vais arriver à la au grand axe rouge et que je suis à l'axe rouge je vais marcher un tout petit peu dessus et soit au niveau des terrisses je prends la route blanche là et je m'enfonce dans les terres soit regarder il y a un pointillé là il ya le pointillé qui longe la route rouge fait il ya un chemin qui longe la route rouge peut-être même une voie ferrée ici je sais pas ce que c'est on verra parce que mon objectif c'est d'arriver là d'arriver ici au niveau de ce pont et à une fois que je traverse ce pont et ben après c'est 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 bon après j'arrive au vigan et à putain là je peux être fier de moi franchement je peux être fier de moi parce que quand je vois d'où je suis parti attendez regardez je vais je vais vous montrer regardez ce que j'ai fait en ouais c'est énorme c'est énorme et en fait mon objectif là ça a été du freestyle ça a été de là aller là et trouver j'ai créé mon propre chemin en deux trois jours je sais même plus je sais même plus combien de temps ça fait ah ouais ah ouais non non c'est génial et j'avoue le vigan le vigan en fait c'est disons que là j'étais vraiment dans le sauvage à improviser là à partir de maintenant je vais commencer à pouvoir me réaligner sur des randos déjà existantes tout ça vous voyez il m'arrive que des bons signes là il ya une voiture qui vient de s'arrêter là oh vous bien vous marchez avec un âne et tout vous allez jusqu'où alors on parle je lui explique ouais je vais jusqu'à lourne et la femme me confirme mon chemin ah mais alors pour aller à lourdes vous devriez d'abord aller au vigan puis de là bas à saint guillem le désert puis après vous mettez sur arles et tout j'étais là mais c'est exactement ce que je vais faire donc c'était trop trop bien qu'elle me confirme mon itinéraire en réalité et en plus quand par là j'arrive à ce moment là dans un village qui s'appelle le rey qui veut dire le roi bon ça y est je suis sur l'axe l'axe rouge donc là pendant quelques mètres ça va être l'enfer motorisé mais par logique je vais vite rattraper un petit chemin je suis à cinq bornes du vigan vous cache pas qu'au fond de moi il y a aussi le petit chromosome alcoolique qui me fait dire arrivé au vigan ça a l'air d'être une grande ville donc grand village à l'entour 19h 20 heures petite bière petite bière j'ai pas arrêté toute la journée d'appeler sindel mon petit barbecue ma petite sauce barbecue parce qu'en fait je vais passer de lentilles mouches c'est un enfer ça pue il ya encore tout qui sent là vous n'avez pas l'odeur mais en gros ça sent c'est comme si vous vous étiez renversé et voyez de la sauce barbecue sur vous vraiment c'est une sorte de ketchup un peu épicé là à sens juste ça tout tous mes fringues ça c'est horrible et comme par hasard regardez ce que je trouve ici au bord de la route ouais voici ce que je viens de ramasser là une spatule pour barbecue pour beefsteak si ça c'est pas un signe je l'ai appelé barbecue toute la journée et on me donne une pelle à tarte barbecue quoi c'est un peu ce que j'ai prouvé avec ces vidéos vous allez voir je vais vous prouver qu'il faut toujours garder le sourire la vie l'amour l'espoir et que les choses se matérialisent en face de vous les synchronicités voyez ce que je veux dire tu crées des choses dans ta réalité je vous avez vous avez au moins 100 vidéos sur machine youtube qui vous prouve ça tous les jours en voici encore un exemple quand tu possèdes rien tu possèdes tout voilà la phrase qu'une personne vient de me dire à l'instant non mais attendez c'est un problème ce qui vient de se passer j'étais sur un national à côté et tout et là je vois une voiture qui s'arrête et qui me voit avec l'âne et fait oh j'adore les ânes et tu sais moi il n'y a même pas de bonjour pas de roi je lui dis tenez je vous donne une spatule barbecue je savais pas quoi en foutre du coup merci pourquoi vous me donnez ça je suis pas je viens de la trouver et tout qu'on se met à parler et la nana me dit bah si vous voulez j'ai des champs là vous pouvez vous installer avec l'âne et tout à me faire en plus j'ai un jardin vous pouvez vous prendre des salades et tout ça je suis dit ben moi pour ce soir je vise au moins le vigant mais voilà du coup on s'est échangé les numéros et elle m'a dit si jamais au vigant vous trouvez pas d'endroit où dormir ou mettre l'âne vous me ramenez chez moi et du coup trop cool et en plus de ça elle m'a conseillé cette route elle m'a dit tu peux passer là ça t'évitera les voitures donc là j'ai suivi son conseil donc je suis en train de m'enfoncer sur une nouvelle voie et ça va me faire rattraper la voie ferrée que je vous disais tout à l'heure donc en fait je vais longer la grande nationale mais sans sans les voitures et tout ça et c'est improbable tout ça parce que j'ai donné la spatule à la première voiture qui s'est arrêtée il ya un indian and johnson vélo là bas je sais pas ce qu'il fait il va à la pêche je sais pas la route en bas on la voit d'ailleurs depuis tout à l'heure il ya juste des grosses bagnoles qui passent donc en fait je sais bien d'être sur le petit la petite variante jour vous dessinez de l'étude d'impact à ici là ouais la piste là ça va jusqu'au plus facilement roulable ouais donc oui d'accord je vous laisse travailler tranquille allez bien merci bonne journée merci vous aussi donc voyez c'est bien ça je suis en train de relonger la départementale 999 machin 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 et c'est très très bien j'arrive bientôt oui bière 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 c'est bien sindel tu as bien bossé aujourd'hui tu m'as fait simplement un gros coup de slip le jour où tu as fait un gros blocage je me suis dit oh là ça va être compliqué mais à part ça j'ai rien à dire franchement à l'avance bien à l'avance très bien et donc c'est bien ça nous arrivons bien dans un tunnel qui devait être une ancienne voie ferrée jeu je suis bon pour lire les cartes maintenant je comprends assez vite après c'est très intuitif c'est frais c'est fait pour que même un google puisse comprendre les dessins et cartes et tout mais tu vois j'ai remarqué je le fais inconsciemment en fait indirectement un seul regard j'arrive très vite à comprendre putain on s'enfonce dans le noir alors c'est bon je vois là la lumière à de l'autre côté voyez ça par contre c'est le genre de truc j'aurais fait un plan d'habitude j'aurais posé le truc j'aurais fait un plan fixe un plan au drone et machin bidule là voyez avec avec cette épopée on va dire je je m'applique moins voilà j'ai envie d'avancer je filme quand même mais mais voilà m'en voulez pas vous avez compris en gros c'est c'est moins narratif moins travaillé plus spontané ce que vous voyez au plafond là-haut c'est des genre c'est des toiles d'araignées ouais c'est des toiles d'araignées qui sont éclairées vu que je suis en train de créer mon gr je l'étais en train de penser là ça veut dire que peut-être un jour sur cette carte que vous avez en face de vous ce trait sera rose là cette voie ferrée là qui est désaffectée qui n'est pas encore une randonnée voyez les randonnées c'est ça c'est les traits roses que vous voyez là rando 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 il ya les petites randonnées les pr et les grandes randonnées les gr et ben je suis en train de me dire les amis que là c'est pas au moment où je tourne ça en 2022 c'est pas un trait rose peut-être qu'un jour ils vont officialiser ma randonnée et ce sera un trait rose grâce à moi parce que là je vous jure c'est vraiment joli ça le fait bien à vous t'es jaloux de pas créer une randonnée à vous t'es jaloux tu vois ça c'est un chemin désaffecté ça me fait découvrir des spots traverser les villages énormes on invente une randonnée avec cyndel gris poil ou alors elbe on ne sait plus comment dire trop de prénoms donc là on descend on quitte la petite voie ferrée qui était en haut je descends ici et donc je vais traverser le fameux pont que je vous ai montré préalable sur la carte la map ah oui mais il a l'air super beau le pont il ya juste cette diagonale du vide à traverser mais what mais c'est trop bien putain mais regardez l'aventure que je me crée mais c'est trop beau wow 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 Alright yeah putain c'est génial c'est génial je crois qu'on vient de traverser l'héros et là le vigan donc c'est par ici oh putain là c'est satisfaisant d'avoir d'avoir créé son propre chemin et et le vigan ça fait deux trois jours que je louche dessus en mode faut absolument que j'y aille mais regardez moi ça c'est épique et là d'y arriver comme ça à l'arrivée elle est ultra culte je sens qu'on va faire un plouf demain ça va être réglé mais regardez moi là fin que là quoi tu vois si je ce soir je trouve pas où m'installer je reviens là au bord de l'eau mais putain cette ambiance ah je retrouve le sourire là et c'est avec le soleil et grande joie que nous arrivons tous les deux à le vigan ah putain je suis content satisfaction personnelle satisfaction personnelle bien joué ma belle mais elle dès l'instant qu'on s'arrête c'est bouffe immédiatement mais c'est dingue c'est un bide quoi c'est juste un bide à quatre pattes quoi quelques heures d'arriver dans un endroit et d'entendre juste wesh y'a un an wesh voilà voilà le coran y'a un an wesh je trouve ça mignon en fait je trouve ça mignon parce que c'est deux mondes qui s'entrechoquent quoi une ambiance rap football et d'un coup moi qui débarque avec un an façon 19ème et juste le choc des cultures wesh y'a un an j'ai appelé cette vidéo wesh y'a un an quoi là j'ai suivi depuis le joli pont là qui est l'étoile voilà j'ai suivi ce gère ah c'est un cul de sac ah ouais c'est un peu plus loin merci bien monsieur et là je vais continuer de le suivre tac 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 et je vais arriver par le en longeant le fleuve là j'ai de nouveau un joli pont et après ben voilà je vais zoner dans le coin comme d'habitude je vais d'abord aller voir autour des châteaux des églises s'il ya des bons spots si je cherche des endroits plat un peu abrité et puis vraiment dernier cas il ya toujours tout ce qui est terrain de foot et tout ça quoi je traverse le vieux pont avec les hirondelles dessus moi waouh et ben super on l'a fait bien joué signal accueilli par un énorme tableux c'est énorme la démesure oui l'opulence les festivités nous festoyons à vigans alors je viens d'arriver au vigan et je viens de rencontrer un abonné du coup et tu t'appelles comment je m'appelle akka akka c'est mon pseudo pseudo voilà et il m'avait il m'avait justement écrit sur stevenson pour me dire hé céleste moi aussi je t'attends et il pensait pas me voir arriver là je suis arrivé avec l'âne qui est là bas pour l'instant les mises à côté je suis là à cindel elle a fait tomber son eau bon ben je ramasserai plus tard et du coup il se trouve à la perle des cévennes tu es à la perle des cévennes le vigan c'est la perle des cévennes ah oui on est à la perle des cévennes d'accord et là je bois une bière locale au muscat putain elle est bonne celle et tu es dans le bar des cévennes d'ailleurs ça s'appelle des cévennes le bar des cévennes ah ben oui j'avais même pas fait gaffe et du on est encore dans les cévennes là du coup c'est la perle des cévennes plein coeur dans le gars c'est pour ça que dès que tu es arrivé à Saint-Jean-du-Gare Saint-Jean-du-Bouëlle tout ça et moi j'aurais jamais imaginé j'ai dit non après il va ramener je savais que tu devais récupérer l'âne mais ouais mais j'ai vu tes sentiments puis moi je t'ai raconté mon histoire et oui parce que toi ben redis le moi alors alors j'étais bon mon papa était habile algérien ma mère est belge et à 16 ans je suis allé en algérie ouais et tout en haut de la montagne voilà et puis ben voilà moi je parle pas de cabille mais c'était ma famille ancestrale ouais et en fait l'émotion est montée et ça m'a rappelé et je t'ai laissé messieurs je ferme oui mais on y va on peut prendre de biens remportés ouais la synchronicité c'est ce que je te disais je disais si elle se manifeste enfin je me rappelle plus c'était ça que ça me compose de vie merci toi tu es un chef moi je t'adore enfin je t'adore parce que bon t'as de l'esprit tu vois en plus j'ai pas forcé les choses je t'ai dit je t'attends et regarde là c'est quand même bizarre la vie et là si c'est pas la synchronicité bon je vais pas être vulgaire mais je me coupe une couille archi l'autre âne était plus petit et avait été brune elle elle est grise elle est un peu plus grise ouais mais bon et donc tu disais alors t'es monté dans ton désert et t'as vécu dans un tipi avec des ânes c'est ça en fait non je suis mon père et ma mère de l'algérie voilà bref c'est moi je suis là à paris et là haut c'était dans la montagne il n'y a que des figues de barbarie ouais ouais je vois très bien des bambous etc et c'était que cette âne et moi je connaissais pas j'ai 16 ans de volkman j'étais un extraterrestre parce que c'est mes oeils c'est les anciens quoi ouais parce qu'en fait moi je fais des casques volkman 16 ans et du coup ben je me retrouve avec toute ma famille que j'ai jamais connu mais on vit ensemble tu vois à l'époque en groupe quoi la grand-mère tout le monde et moi j'allais fumer des cigarettes de merde et puis je m'emmerdais à mourir alors j'étais toujours avec là mais je montais dessus ce que je disais avec lui et quand je t'ai écrit sur les chemins ardus en fait c'était même pas des chemins et après j'ai réfléchi j'ai dit mais j'ai jamais décroté les trucs je l'ai jamais frotté mais en fait je dormais dans les tables avec lui parce qu'il fait chaud là haut puis des fois je n'en pouvais plus moi je parle pas qu'il y a une arabe des fois je m'enfermais tu sais j'écoutais france inter et après je me barrais dans les tables avec mon petit chien et là j'étais avec là mais je pense honnêtement je t'ai arrêté je pense que on dit qu'on peut pas monter sur les ânes mais je pense qu'en vrai on peut bien sûr tu peux mais oui non non mais je sais ils montent au mort quand tu m'as répondu j'ai apprécié quand même j'essaie de répondre à tout le monde et alors et toi tu disais tes sculpteurs de charpente d'animaux mais c'est incroyable ça aussi en gros tu vas en afrique faire des charpentes en forme d'animaux c'est ça mais genre par exemple une charpente en éléphant c'est ça donc c'est pas charpentier c'est sculpteur c'est les deux il fait les deux oui oui bien sûr ça va merci et toi ah oui si vous avez un sac de pain carrément merci merci vous êtes boulanger ah bah ouais avec plaisir carrément ouais c'est un âne on va s'ouvrir je m'ouvre la suivante là on trinque les gars oui bien sûr tiens jo allez à la tienne à la tienne c'est l'est merci les amis c'est une annexe elle est gentille elle a l'air plus paisible que non 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 elle est plus vieille mais elle a son caractère ouais ça tu veux lui donner prend un bout de pain et donne lui je vais regarde là bas là bas là bas non c'est très bien c'est très bien mais ils sont gentils ici du coup là mais j'ai c'est bon j'ai mes réserves parce que du coup oui je te disais s'est toujours pas dit moi j'ai ce qu'il s'appelle et on fait le matin c'est les femmes qui vont lui et l'après midi elle est un peu comme ça les babes qui s'appelle je n'en ai pas de ça mais j'ai c'est des hommes. Et moi, à l'Aïd, toutes ces femmes qui rigolaient. Moi, je ne comprenais pas, je rigolais. On s'est vu ? On s'est vu où ce matin ? À Notre-Dame. On s'est vu à Notre-Dame de Rouvières. Mais oui, mais c'est incroyable, ça. Mais si, c'est incroyable. Mais bien sûr, c'est la preuve. Comment tu vas ? Ah, ben vous vous connaissez, Joël. Le compagnon. Ben oui. J'ai mal à la main. Ah, j'ai le compagnon aussi, alors. Au moins 40 kilos, plus 20 litres d'eau. Donc, je disais, je montais sur l'Arne et accru. C'est un bon souvenir. Mais bon, je ne voulais pas m'embarrasser à écrire. J'ai dit, on lit tellement des messages. Du coup, tu me disais, quand ça c'est gros, c'est que c'est bien nourri ? Bien nourri. Ok. Bon, ben c'est bien, tu manges bien, alors. Je suis là, ma belle. C'est bien. Tu vois, tout va bien, je suis là. Bon, eh bien du coup, c'est... Bienvenue dans mon havre de paix. Ben, c'est gentil de m'inviter chez toi. Je suis là, ma belle. Le havre de paix. Franchement, c'était le dernier mec que j'aurais cru passer chez moi. Et alors, c'est ici que tu reviens de mes vidéos. Et c'est là que chez moi. J'espère que tu ne te paluches pas en regardant mes vidéos. Non, non, je te couche et je me suis. Bon, et du coup, ça te dit qu'on mange ensemble ce soir ? Avec plaisir, tu es le permis. Je te dis, il n'y aura pas d'un. C'est grand chez moi. Il y a un lit. Oui, oui, oui. Mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas mal. Voilà, tu as des armes. Tu peux l'attacher. Tu peux mettre ta clôture sans éviter. J'ai pas de clôture. J'ai que la corde. Alors, à côté. En fait, il y a un arbre. Il doit faire 300 ans. Parce que j'ai dit, masque-toi. C'est bon. Ah, c'est ça ton camion. Donc, je vais dormir là-dedans ce soir. Tu vas dormir là-dedans si tu veux. Bah oui, je veux, carrément. Je mets l'âne autour de l'arbre et moi, je dors à côté dans le camion. Ok, super, vas-y. C'est vraiment incroyable. Trop chaud, trop chaud. Et en Breton, donc Kabyle, en fait, c'est celtique. Donc, Caire, Maison, Rouge. Ah, c'est celtique ? Bah oui. En fait, le Maghreb, c'est les cousins des Européens. C'est pas les Arabes. Tout ce qui est Algérie, Maroc ou Tunisie, c'est le Maghreb. C'est pas les Arabes. Oui, je sais ça. C'est ça, c'est la bêtise. Non mais je sais, je sais, je sais, oui. Je te parle d'un homme qui était né dans l'Afro-maçonnerie, famille juive, machin. Mais le mec, prof de patin à glace. Et il m'a aimé parce que j'ai, voilà. Et un an après, il me dit, mais qu'est-ce que t'as amélioré ton expression critique ? Tu vois, j'ai... Ah, attends. C'est un truc. Cyndel, Cyndel, Cyndel. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Il pleure, non ? Ouais, c'est parce que je lui manque, ouais. Il appelle, hein ? Ouais, il appelle. On peut déresser, monsieur ? Oui, oui, bien sûr. Il appelle moi ? Non, non, non. Ça manque pas un an, sauf si j'aime. C'est le sabot qu'il faut se méfier. Je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous aimez les trucs improbables qui m'arrivent lorsque je suis en rando. En voici un truc improbable qui m'arrive. C'est que ce soir, je vais dormir là-dedans. Dans un J9. Alors, je vous montre. C'est un abonné qui m'a accueilli ici. Qui m'a dit, vas-y, installe-toi. Alors déjà, il y a quelqu'un qui m'a amené des croutons de pain. J'ai amené les sacoches de l'âne. J'ai mis son bas ici. Donc là, voilà, je suis dans un J9 à l'intérieur. J'ai mis mes sacoches ici. Et moi, je vais dormir là. Regardez-moi ça, c'est pas trop bien. Petite ambiance Stevenson. Je crois encore une fois que c'est la preuve que tout peut arriver. Même le plus improbable. En arrivant au Vigan, j'étais à 10 milliers de m'imaginer que j'allais dormir dans un véhicule. Un véhicule, en fait, tout simplement. Sindel, elle a été la star du village. En gros, il y a tout le monde qui est venu la voir. Pour la caresser, lui donner des trucs à manger. Il y a même des enfants qui sont montés dessus. En fait, elle est extrêmement gentille à dire rien. Elle se laisse faire. Et du coup, ben voilà. Donc là, elle passe... Vous voyez, moi, je suis au-dessus là. Putain, il y a trop d'ambiance. Là, franchement, il y a trop d'ambiance là. Donc moi, je suis au-dessus. Je l'ai attaché là. La nuit Sindel. Elle a un endroit plat où elle peut s'installer. Elle a de l'air pour manger. Je lui ai mis son eau ici. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Je rentre dans mon bunker sauvage. Peut-être que pour vous, ça peut donner pas envie. Vous vous dites, ouais, bon, globalement, c'est une vie de clodo, quoi. Le mec, il dort dans un van aménagé un peu vieillot. Il est content. Bon, ça fait trois jours qu'il sait pas laver la bite. Ça reste quand même un clochard. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la magie de la journée. C'est pas tant la magie, c'est en fait quand on réalise ce qui se passe. Putain, ce matin, je me réveille sur un stade de foot. À deux heures du matin, je me suis pris la flotte sur la tronche. J'ai dû fabriquer un abri d'urgence et tout. La journée commence où t'es un peu en mode fatigué. Tu dis, la journée qui s'annonce. Où est-ce que je vais encore débarquer ce soir ? En fait, tu sais pas de quoi la journée est faite. Et en fait, quand t'es dans le lit le soir et que tu réalises ce qui s'est passé, tu te dis, bon alors, revenons sur cette journée. Et là, tu te dis, mais en fait, il s'est passé tellement de trucs. Je me suis levé. J'ai déjeuné. J'ai rencontré des gens. J'ai parlé. J'ai voyagé. J'ai vu des décors incroyables. Et je me retrouve dans un van aménagé, en fait. Ce matin, en me levant, j'étais à 10 000 lieux de me dire, ce soir, je dors dans un van aménagé. C'est improbable, en fait. C'est tellement improbable que tu ne peux pas l'envisager. Au pire, tu peux déjà envisager ce qui t'est déjà arrivé. Tu peux te dire, je vais peut-être dormir dans une église. Je vais peut-être trouver une grotte. Je vais peut-être dormir sur un stade de foot. Je vais peut-être être invité chez quelqu'un. Et non. En fait, le van aménagé, je n'y avais pas pensé. C'est ça que j'adore. En fait, quand tu goûtes à ça une fois, tu te contentes de peu. Parce que plutôt que ce soir de dormir près d'un lac, à monter ma tente, à me prendre la flotte sur la tronche à 2 heures du mat, pendant que tu dors et tout, machin. En fait, tu dis, j'ai un abri. Du coup, c'est du luxe. En fait, en étant dans la pauvreté et en n'étant pas dans l'opulence, tu prends conscience qu'un rien est énorme. Une simple douche, comme j'ai pris aujourd'hui, n'a pas de prix. Et pourtant, vous avez vu la douche, c'est limite Clodo. Tu te laves comme ça, la bite à l'air en face de gens dans un village. Les gens qui te regardent, ils se disent, c'est quoi ce fou ? Mais en fait, pour toi, ça n'a pas de prix. Ça t'apprend des leçons de vie et ça remet tout en question, toutes tes certitudes, tout ce que tu pensais. Oui, mais non, mais oui, mais non. Les gens que tu disais, d'habitude, ils me cassent les couilles. C'est ceux qui te tendent la main. Ceux qui te tendent la main, d'habitude, là, ils te cassent les couilles. Bref, quand tu goûtes à ça une fois, tu ne peux pas après. Tu as vraiment du mal à revenir à un rythme de vie. C'est comme dans le film Matrix. Une fois que tu es sorti de la Matrix, tu ne peux pas y revenir. Une fois que tu as goûté à la liberté, tu ne peux pas te dire, non, vas-y, je reviens dans les rails. Impossible. Il me manque plus qu'une gonzesse. Allez, bonne nuit. Merci d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire. Je les lis tous et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des temps sur Tipee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501